Alors dans cette vidéo, on va continuer de s'intéresser aux trois lois de Newton en les interprétant un petit peu plus précisément. Donc comme on a vu dans la dernière vidéo, le principe d'inertie, ça correspond en quelque sorte à une reformulation d'une découverte de Galilée. Simplement, le principe d'inertie, il a également une autre formulation qui est la conservation de la quantité de mouvement. Donc la quantité de mouvement, on va voir dans un instant ce que c'est la quantité de mouvement. Puisqu'il y a trois facteurs qui déterminent cette quantité de mouvement. La vitesse, la direction et la masse. Et concrètement, ce que nous dit ce principe, c'est que tant qu'un objet ne rencontre pas une force qui lui est extérieure, eh bien cet objet n'a aucune raison finalement d'arrêter sa course, d'arrêter de se diriger dans une direction spécifique et de modifier sa vitesse. Et ça en fait c'est très très difficile à voir sur Terre puisque lorsque l'on lance un objet, eh bien très très souvent il va rencontrer une force assez rapidement. Par exemple, on peut lancer une balle en l'air, eh bien il va y avoir la force de gravité qui va ramener cette balle au sol, et puis il y a également la force de frottement de l'air, donc la résistance à l'air, qui va également diminuer sa vitesse. Donc concrètement ce principe, le principe d'inertie, c'est très très difficile de l'observer sur Terre parce qu'on rencontre beaucoup de forces qui s'opposent au mouvement des objets. Pour vraiment l'observer facilement, il faut se placer dans l'espace où il y a assez peu de force, et donc les objets peuvent parcourir des distances immenses entre les étoiles en rencontrant très très peu de forces qui vont s'opposer à leur direction et qui ne vont pas modifier leur vitesse. Donc dans l'espace, à part vraiment dans des conditions très particulières, ces trois paramètres de vitesse, direction et masse ne vont pas être vraiment modifiés. Et donc cette conservation de la quantité de mouvement est très très facilement observable. Alors on va ensuite passer à la deuxième loi de Newton, qui est le principe fondamental de la dynamique. Et on a vu son expression mathématique dans la dernière vidéo, ça correspond à la force qui est égale à la masse par l'accélération. Et ce principe, il est très très utile, il est très très intéressant parce qu'il permet de montrer que la force, c'est proportionnel par rapport à l'accélération. Si on a un livre sur notre table, par exemple, que l'on souhaite l'accélérer, et bien on va devoir imprimer sur lui une force suffisante finalement pour le mettre en mouvement. Et plus l'accélération que l'on souhaite imprimer est grande, plus la force va devoir être grande. Et si on relie la deuxième loi à la première loi, on peut remarquer que si on modifie la quantité de mouvement, ça veut dire qu'une autre force doit également être présente pour que la quantité de mouvement soit toujours égale. Vous voyez, selon la première loi, la quantité de mouvement est toujours conservée. Donc, en appliquant la deuxième loi, en appliquant une force qui va modifier la quantité de mouvement, et bien ça veut dire que l'on doit trouver une autre force qui va balancer finalement la quantité de mouvement afin de la conserver. Et ça, ça va donc être défini par la troisième loi. Et la troisième loi, elle est très très intéressante parce qu'elle montre donc que pour chaque force, il doit y avoir une force égale et opposée qui s'y applique. Ce que ça veut dire concrètement, c'est que par exemple, en considérant la force de gravité, force de gravité, c'est-à-dire la force qui nous attache au sol, par exemple sur Terre, et bien ça veut dire que si on imagine une personne qui se situe sur Terre, non seulement la Terre va exercer sur elle une force de gravité, mais cette personne va également exercer sur la Terre une force de gravité. Vous voyez, il y a une force qui est exercée par la Terre, par exemple sur Paul, mais il y a également une autre force, égale et opposée, qui est exercée par Paul sur la Terre. Alors ça paraît un peu étrange parce qu'à priori, on voit bien qu'on a une force qui est exercée par la Terre sur nous, puisqu'on est attiré vers la Terre, mais on voit difficilement, on comprend difficilement que la Terre soit attirée par nous, puisque si la Terre est attirée par chaque personne, finalement, comment est-ce que ça se fait que la Terre reste en place ? Et ça, on peut le comprendre justement à partir de la deuxième loi. La deuxième loi nous dit que la force, elle est proportionnelle à la masse et à l'accélération. Ça veut dire en effet que l'accélération que l'on ressent par la force de gravité sur nous, eh bien elle est très très forte, puisque la Terre a une masse qui est immense, et généralement on l'appelle grand M, on va voir ça dans la prochaine vidéo, alors que nous, notre masse est très très faible par rapport à la Terre. Donc même si la force est identique, eh bien l'accélération que l'on ressent sur nous est très très forte, justement pour compenser cette différence de masse entre la Terre et nous. Alors que puisque la Terre est très très massive, l'accélération qu'elle ressent sur elle-même est très très faible. Mais simplement voilà, il faut bien garder à l'idée que la force de gravité, comme toute force, eh bien c'est une force qui a une action et une réaction. Et ça, ce principe, il est très très utile, par exemple lorsque l'on considère le lancement de fusée, eh bien le lancement de fusée, il est rendu possible justement par ce troisième principe, cette troisième loi de Newton. La force qui est exercée par les réacteurs vers le sol, eh bien il y a une force également qui s'exerce dans l'autre direction, et c'est précisément cette force qui permet à la fusée de décoller. Puisque encore une fois, chaque action implique une réaction. Et pour donner un dernier exemple, si par hasard vous vous retrouvez dans l'espace, comme cet astronaute ici, et que vous êtes un petit peu loin de votre vaisseau, que votre câble a cassé, eh bien ce que vous pouvez faire pour retrouver votre station spatiale, c'est par exemple détacher une de vos lanières ou quelque chose comme ça, qui se situe sur votre combinaison, de l'envoyer dans une direction, et la force que vous allez exercer dans cette direction, va exercer sur vous une force opposée, donc dans l'autre direction, et de cette manière, même sans résistance à l'air, eh bien vous pouvez vous déplacer dans l'espace en imprimant des forces qui trouveront leur réaction dans le sens opposé. Donc voilà, j'espère que ça aura pu vous intéresser, si c'est le cas n'hésitez pas à laisser un j'aime et à vous abonner, et puis on se voit dans la prochaine vidéo pour étudier la masse, le volume et la densité. Sous-titrage ST' 501